bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier le patron de base d'une robe semi ajustée pour obtenir le modèle que vous voyez sur vos écrans donc ça c'est un modèle qui a été créé en tissu en rayures ou pas exactement le rayure mais le dessin de ce tissu il est en sens de rayures donc comme ça vous pouvez jouer si vous avez un tissu en rayures ou un dessin comme ça vous pouvez jouer pour obtenir un modèle assez joli et original donc j'ai déjà préparé le patron de base d'une robe semi ajustée dos devant et bien évidemment la manche qui est assez ordinaire classique manche droite donc j'ai laissé exprès le papier sur côté vous allez comprendre pourquoi la première chose qu'on va faire on va déplacer la pince d'épaule dans la ligne des manchures et la pince de poitrine sur la ligne de côté donc la pince d'épaule sur le dos vous divisez à peu près en trois ou en quatre selon vos goûts ça dépend quel empiècement vous voulez obtenir donc moi je divise à peu près comme ça les manchures et je trace une ligne droite entre le nouveau repère et le point de notre pince d'épaule mais attention faites pas trop bas parce que ça va pas faire gelé donc vous voyez à l'eau et je suis arrivé légèrement au dessus de mon repère donc là on peut couper selon la ligne pareil on va c'est déjà coupé et là on peut déplacer donc regardez on a déplacé la pince d'épaule donc encore une fois on a trouvé le repère sur les manchures on a tracé une ligne droite entre le repère et le point de la pince d'épaule et ensuite on tourne juste cette partie pour pouvoir déplacer la pince d'épaule et on fixe donc voilà la pince de poitrine donc sur la ligne de côté à partir du point le plus bas de notre et manchure vous tracez à peu près 4 5 cm pas trop bas parce que ça va pas faire gelé donc en général c'est 4 5 6 donc le repère elle est là je trace une ligne droite entre nouveau repère et la pointe dessin ligne droite on coupe selon cette ligne et ensuite on peut fermer notre pince de poitrine là vous voyez l'étape suivante donc c'est agrandir la couleur sur la ligne d'épaule du devant 3,5 cm on va agrandir à 3,5 donc je vous note bien évidemment la même chose pour le dos 3,5 sur la ligne du milieu du dos 1 cm et sur la ligne du milieu du devant à peu près 6 c'est à vous de choisir je prends 6 donc je vous marque 6 et on peut tracer la nouvelle ligne dans couleur voilà plutôt comme ça et du dos donc voilà là on peut couper donc ça c'est le dos et le dos et le dos alors donc notre dos notre devant ensuite pour le dos je mets pour l'instant de côté le dos donc comme vous voyez sur la photo au milieu de la robe devant sur la ligne du milieu on a un dessin qui est dans le sens verticale donc pour obtenir ça on va tracer 4 cm à partir de la ligne du milieu mais à gauche d'accord on trace une ligne verticale ligne parallèle de la ligne du milieu du devant tout simplement ça fait 4 cm d'accord mais n'oubliez pas ça c'est pliure d'accord quand vous allez couper et vous allez ouvrir la pliure elle est au milieu et donc au total vous allez obtenir 8 cm ce qui est ce qui représente exactement sur la robe sur la photo d'accord donc le sens du dessin d'accord d'accord c'est comme ça comme la ligne verticale et là ce qu'on va faire aussi donc là le patron de votre robe donc le patron de base là c'est la longueur j'ai déjà tracé pour gagner du temps ça c'est la longueur de votre robe en général la robe jusqu'à genoux jusqu'au genou c'est 104 106 103 cm ça dépend de votre stature moi j'ai ajouté 10 cm pour le volant d'accord le dos et le devant et le sens du dessin c'est pareil comme pour milieu du devant d'accord donc le sens des rayures ou le sens du dessin donc 10 cm vous ajoutez pour le volant d'accord ensuite là on peut couper ok donc là bien évidemment il faut marquer encore une fois donc pli your pour ne pas se tromper ensuite notre dos notre empiècement comme vous voyez sur la photo sur le dos on a la robe a un empiècement donc à partir du point de votre pince d'épaule vous tracez une ligne perpendiculaire de la ligne du milieu du dos et vous coupez selon cette ligne donc voilà votre empiècement je note que c'est dos ça c'est pli your d'accord et bien sûr et bien sûr il faut marquer le sens du dessin ou de vos rayures ok ensuite on va légèrement monter notre ligne de taille comme vous voyez sur la photo la ligne de taille naturelle elle est légèrement montée donc on va monter en 4 cm il faut pas beaucoup parce qu'après ça va arriver très haut et ça va pas faire très joli donc on trace une nouvelle ligne de taille pour le dos bien évidemment même chiffre pour le devant voilà ça c'est mieux ensuite comme je dis toujours dans mes vidéos quand vous tracez sur le papier calque votre patron de base vous retracez il faut toujours tracer le patron avec la ligne de taille naturelle et la ligne du bassin et donc ça ça va faire notre corsage de notre robe ensuite partie première partie de la jupe de notre robe et deuxième et ça c'est volant donc là on va marquer j'ai pas marqué tout à l'heure donc voilà ensuite ensuite les rayures selon le dessin donc bien évidemment comme vous pouvez deviner je pense on va couper sur la ligne de taille et sur la ligne du bassin comme ça on va obtenir deux parties de notre jupe donc je coupe sur la ligne nouvelle ligne de taille donc là je note qu'on a monté à 4 cm et pareil donc voilà le corsage ensuite donc le sens du dessin c'est en ligne horizontale pour deux parties d'ailleurs donc on trace tout de suite le sens du dessin ou le sens de tissu ce qu'on peut voir sur la photo cette partie là elle est froncée donc on va couper sur la ligne du bassin vous avez remarqué qu'on va pas utiliser les pences de taille donc bien sûr on peut les barrer parce qu'on va pas du tout utiliser donc là je peux couper la barre donc tout de suite on va noter que ça c'est devant dos pliure donc ensuite cette partie la partie basse de la jupe de notre robe donc comme c'est français vous avez vu sur la photo qu'il y a légèrement des fronces pour obtenir des fronces comment on va faire on va faire on va faire on va ajouter 15 cm sur la ligne de côté bien évidemment on continue notre ligne du bas pareil si vous voulez faire des fronces avec le volant vous continuez cette ligne aussi c'est pour ça j'ai pas coupé pour l'instant donc 15 cm ensuite vous mesurez la distance entre le point par exemple C et point A vous mesurez cette distance et vous ajoutez encore moitié de ce chiffre par exemple là dans mon cas ça fait 9,5 donc j'ajoute moitié ça fait 4,25 donc par exemple là ça je vous donne juste un exemple comment trouver le coefficient pour faire des fronces donc là 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 c'est notre ligne de côté nouvelle ligne la ligne du bas la ligne du volant d'accord donc ça c'est notre devant d'accord vous ajoutez 15 cm vous mesurez cette distance et vous ajoutez demi de CA d'accord moitié de votre distance et juste là on peut couper on peut couper maintenant notre volant comme ça vous aurez le volant aussi froncé donc volant devant toujours toujours noté devant côté pareil volant devant côté d'accord je vais marquer côté côté ok la même chose pour le dos donc on ajoute 15 cm on trace on trace une ligne ensuite pareil pour le volant si vous voulez faire le volant froncé donc on a ajouté 15 cm on va on va mesurer la distance la distance le point P le point O on mesure et on ajoute moitié de cette distance donc on continue la ligne et on ajoute moitié de la distance P O d'accord et on peut tracer une nouvelle ligne de côté le volant bien évidemment et voilà ça c'est dos ça c'est une nouvelle ligne de côté volant 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 côté côté la pliure et on peut couper nos pièces donc notre dos ce qui nous reste à réaliser comme vous voyez sur la photo il y a un joli décoration donc à partir de notre empiècement sur la ligne du milieu du dos on va tracer 6,5 cm là on va tracer moitié de cette distance donc 6,5 divisé en deux ça fait 3,3 donc là et on trace une ligne droite pour obtenir un joli triangle donc là voilà l'empiècement notre dos pliure côté ce qu'il nous reste à réaliser c'est ce qu'on a le droit et on peut faire on va diminuer la valeur de notre pince de poitrine pour faire ça donc je mets un petit peu le papier dessous ensuite ensuite à partir du point de notre pince de poitrine on va tracer 2,3 cm par exemple sur chaque côté d'accord on va tracer on va tracer ça c'est tellement petit que peut-être vous avez du mal de voir donc vous tracez une ligne droite entre deux repères vous diviser en deux pour tracer votre nouvelle pince et après de ce point au milieu vous tracez côté de votre pince de poitrine comme ça on a diminué légèrement la valeur de notre pince et on peut couper et ensuite je vais couper tout ça d'accord donc là et là donc voilà donc je remarque 2,3 cm je remarque 2,3 cm pour diminuer la valeur de pince de poitrine donc voilà ce qu'on a obtenu avec nos modifications du patron de base de la robe semi-ajustée donc l'empiècement du 2, le corsage deux parties de la jupe la partie basse avec des fronces le volant le devant donc le corsage partie de la jupe partie avec des fronces le volant et la pièce au milieu une chose aussi très importante donc le dos et le devant le corsage parce que on vérifie encore une fois si on a bien tracé le sens des rayures ou du dessin donc ça c'est horizontal horizontal le volant vertical la pièce au milieu du devant elle est verticale l'empiècement horizontal et bien évidemment le corsage du dos et du devant on va tracer dans le sens de billet ça veut dire 45 degrés comme ça vous allez mettre le corsage du devant et du deux sur le tissu en sens de billet 45 degrés et pareil pour le dos donc pour la manche tout simple vous avez le patron de votre manche classique manche droite vous choisissez la longueur souhaitée et n'oubliez pas de tracer le sens du dessin ou le sens des rayures donc par exemple je choisis la manche courte j'ai choisi la longueur je trace une ligne je coupe selon cette ligne donc là et ensuite le sens de dessin ou le sens des rayures donc voilà notre modèle de cette jolie robe d'été que vous pouvez réaliser vous même j'espère que ça sera utile pour vous si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter et me poser dans les commentaires c'est peut-être compliqué quand vous regardez tout ça mais croyez moi vous allez réussir vous allez faire votre jolie robe vous même vous serez très fier de vous je vous souhaite très bonne journée également bonne couture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo